Hey ! Salut les copains, les copines, bonjour à tous ou bonsoir à tous ou dépendant quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un article de 20 minutes par rue, le 21 04 à 9h32. Bref, un article qui parle de The Crew mais plus globalement des jeux vidéo, des jeux vidéo dématérialisés. Et aussi là un peu plus sur les jeux, vous savez où il n'y a pas de mode histoire, où c'est que des jeux online. Et les jeux ne nous appartiennent plus, il faut le savoir, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. The Crew, les jeux vidéo en ligne n'appartiennent pas aux joueurs et c'est la loi qui le dit. The Crew n'est plus du tout accessible aux joueurs depuis le 1er avril, une décision qui fait beaucoup réagir les joueurs. Ubisoft a rendu le jeu de The Crew inaccessible pour les joueurs le 1er avril 2024, en éteignant les serveurs malgré les 12 millions de joueurs, à l'indignation sur les réseaux sociaux. Cette pratique est légale car les joueurs n'acquirent qu'une licence d'utilisation et non la propriété du jeu. L'éditeur peut donc décider de rendre un jeu inaccessible à sa discrétion. Les joueurs n'ont aucun recours juridique contre cette décision et ne peuvent pas non plus obtenir de remboursement. Pourtant, une pétition Stop Killing Games tente de responsabiliser les éditeurs. Alerte ! Jeux vidéo en voie de disparition. Il y a plusieurs mois, Ubisoft avait annoncé la fin des serveurs du jeu The Crew. Sorti en 2014, il permettait à 12 millions de joueurs de prendre part à des courses automobiles en ligne. Mais le 1er avril, l'éditeur a éteint les lumières et les joueurs ont réalisé les modalités d'application de cette décision. Il est carrément impossible de démarrer le jeu. Il faut savoir que moi je joue en ce moment à Fallout 76, c'est exactement pareil. C'est un jeu uniquement connecté, on ne peut pas jouer hors connexion. C'est un jeu multi, il n'y a pas de mode histoire. Donc si un jour, alors pas Bethesda mais Microsoft, parce qu'il faut savoir que c'est Microsoft, Bethesda appartient à Microsoft. Si un jour Microsoft veut couper les serveurs de Fallout 76, c'est fini. On ne pourra plus aller dessus. Et il y a d'autres jeux comme ça. Dans le programme regroupant les jeux Ubisoft sur ordinateur, The Crew apparaît dans une rubrique « Jeux inactifs ». Il est impossible de le démarrer. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs se sont indignés de ne plus avoir accès à un produit qu'ils avaient pourtant payé. Beaucoup regrettent aussi l'époque où le format physique et l'absence de connexion internet auraient évité d'en arriver là. Alors par contre, par rapport à The Crew, Fallout ou d'autres jeux comme ça, s'il n'y avait pas de connexion internet, le jeu n'existerait pas. Parce qu'on ne pourrait pas jouer en multi. Voilà. Une pratique 100% légale. Cependant, cette pratique est tout à fait légale. Il est même prévu par les conditions d'utilisation. Le fameux texte que tout le monde accepte sans lire. Et c'est vrai que ça défile. Il y a tellement de choses écrites aussi qu'on ne le lit pas. En effet, en réalité, lorsqu'un joueur achète ou télécharge un jeu vidéo, il acquiert généralement une licence d'utilisation du logiciel plutôt que la propriété du jeu en tant que tel. Explique Maître Antoine Chéron, avocat associé du cabinet ACBM, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. L'éditeur est donc entièrement libre d'effectuer des mises à jour, des correctifs, des ajouts de contenu, voire de retirer le jeu du marché, à sa discrétion. Un éditeur peut décider de mettre fin à un jeu car il en a sorti une autre version, en raison de droit d'auteur ou encore s'il n'y a plus assez de joueurs pour que l'opération soit rentable. Mais ces prérogatives ne se limitent pas à la fin de vie des jeux. En particulier dans les jeux multijoueurs en ligne, les conditions d'utilisation établissent également un certain nombre de règles de conduite à respecter. Les éditeurs de jeux vidéo ont la possibilité de restreindre l'accès à un jeu, notamment en ligne en cas de violation des termes de la licence tels que le piratage, la tricherie ou le non-respect des règles de conduite, ou simplement pour des raisons techniques comme la maintenance des serveurs ou la correction de bugs présents en jeu, précise l'avocat. Alors là on parle vraiment d'un jeu multi, uniquement multi. Il faut savoir une chose, c'est pareil, quand vous achetez un jeu dématérialisé sur Steam, la boutique Xbox, la boutique PlayStation, même un jeu mode histoire, si un jour vous l'avez acheté, il n'est pas sur votre disque dur, mais il vous appartient, vous l'avez, vous savez, dans votre bibliothèque. Si ce jeu sort de la boutique de PlayStation, d'Xbox ou de Steam, vous avez beau l'avoir acheté, s'il n'est pas installé sur votre disque dur, et on parle d'un jeu hors online, donc vraiment un jeu où on n'a pas besoin de se connecter pour jouer, vous le perdez, vous ne pourrez plus le retélécharger. Donc il vaut mieux avoir ces jeux mode histoire sur un disque dur externe, et là vous pourrez toujours jouer avec, s'il n'y a pas besoin de connexion. Par contre, il a beau être dans votre bibliothèque, vous avez beau l'avoir acheté, s'il ne fait plus partie du magasin de la plateforme, c'est terminé. Le jeu, vous ne pourrez plus le retélécharger et rejouer avec. En fait, on n'achète plus un CD comme avant, vous avez encore votre PlayStation 2 avec un CD, vous pouvez jouer au jeu quand vous voulez. On achète un droit de jouer, simplement. Même si The Crew était un jeu multijoueur, quel intérêt y aurait-il à le lancer après la fin des serveurs ? Plusieurs fans auraient par exemple souhaité pouvoir continuer à des serveurs privés, un projet The Crew offline plus online, serveur émulation, était même en cours de développement par la communauté. Le youtubeur américain Ross Scott a décidé de lancer une pétition sur le site Stop Killing Games en raison de l'envergure du jeu et de l'importance des lois de protection consommateur en France. Cela représente l'une des meilleures opportunités à ce jour de tenir un éditeur pour responsable de son action, écrit-il. La communauté rêve même de demander à plusieurs gouvernements de modifier leur législation afin d'interdire la pratique qui consiste à rendre inaccessibles des jeux vidéo commercialisés, lorsque le support de l'éditeur prend fin. Le député européen allemand Patrick Breyer compte même soulever le sujet au Parlement européen. Initiative qui a peu de chances d'aboutir. Du point de vue juridique, les joueurs étant considérés comme des simples de simples utilisateurs, dépourvus de tout droit de propriété sur le jeu lui-même. Il leur est impossible de contester la décision du Beastoft de révoquer l'accès au serveur du jeu The Crew, insiste Antoine Chéron. Cette situation n'en demeure pas moins regrettable pour les fans qui ne peuvent pas espérer obtenir le remboursement du jeu suite à cette décision. Seule option pour l'instant, repasser à la caisse et acheter un épisode plus récent de la série comme The Crew Motorfest sorti en septembre 2023. Donc voilà, c'était juste un petit article que vous partagez. Donc là on parle vraiment de The Crew, mais ça marche pour tous les jeux uniquement online. C'est le jour où l'éditeur décide de couper les serveurs, c'est fini. Même si vous avez acheté des packs, des machins, des trucs, c'est terminé. C'est terminé, vous n'aurez plus accès, il coupe les serveurs, c'est fini. Et pour les jeux dématérialisés en mode histoire, donc qui n'ont pas besoin de connexion online, faites-y attention. Si le jeu sort de la boutique de votre plateforme, même si vous l'avez dans la bibliothèque, le jeu ne pourra plus être téléchargé. En fait, c'est comme si vous alliez dans un magasin de location de jeux. Avant, il y avait des magasins comme ça où on pouvait aller louer des jeux, vous savez, des CD quoi. En fait, vous alliez louer, j'en sais rien, un FIFA 98, hop, une semaine, vous y retournez, un mois après, une semaine, hop, et puis un jour, il n'y est plus en rayon. C'est fini. En fait, on fait en gros un peu de la location de jeux. On achète une licence, juste un droit de jouer à un jeu, mais du moment où le jeu n'existe plus, où que les serveurs soient fermés, où que le jeu ne fasse plus partie des magasins, que ce soit Xbox, Steam ou autre, c'est terminé. Donc, petit conseil, si vous avez des jeux, même des vieux jeux que vous voulez garder, parce que vous y jouez même une fois par an, mettez-les sur un disque dur externe, installez-les, et voilà. Au moins, vous pourrez jouer toujours au mode histoire, au mode qui n'ont pas besoin d'être online. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Des fois, je me plante, des fois, je ne dis pas tout, je ne sais pas tout sur tout, si vous avez des précisions là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé avec un vieux Madden. Moi, je voulais jouer un petit peu au football américain, c'était un peu l'époque du Super Bowl. Je suis un peu comme ça. Il ne faisait plus partie de la boutique de PlayStation Store. et terminez, pas moyen de leur télécharger. Ils n'existaient plus dans la bibliothèque. Bref, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Bref, vous savez exciter YouTube. Vous savez le faire. Et plus YouTube est excité, et plus YouTube me fait plaisir, et plus ça me fait plaisir, et plus j'ai envie de continuer. Bref, à très bientôt. A ciao. Bye bye. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go.